Le travail que l'on peut réaliser dans l'espace 3D en faisant des passes de lumière par exemple dans le compositing où on pourra récupérer des informations de la lumière pour venir retravailler de la lumière et des objets aussi, de la position des objets pour venir retravailler la lumière dans la scène par objet, par position d'objet, par rapport à la caméra par exemple. Donc il va falloir dans le compositing penser à bien entendu récupérer le maximum d'informations de l'espace 3D pour pouvoir bien compositer que ce soit dans un logiciel comme Photoshop ou dans un logiciel en plan animé comme Nuke. Donc ici on va venir travailler dans une première étape dans l'espace 3D avant de pouvoir imaginer donc bien entendu réaliser éventuellement la même chose comme on va le voir dans le rendu par passe et ensuite donc dans le compositing de cette image. Donc cette image principalement a plusieurs aspects mais elle a un aspect intéressant pour la lumière c'est qu'on va utiliser une projection d'un dessin, d'une image à travers donc une lumière et on obtient le résultat. Alors là, ici on voit l'ombre qui est estompée, on a une forme, on ne reconnaît plus tout à fait la forme que l'on voit sur la droite, ici qui est dans l'escalier et elle est un peu étalée et déformée. Ok, donc ça c'est l'image, c'est une des versions de l'image finale ici que l'on va donc, on va regarder maintenant l'espace 3D. Donc dans la scène 3D, ici on retrouve donc l'ensemble de notre, dans le master layer, voilà. On va retrouver donc notre composition ici avec donc les différents éléments et les différentes lumières mises en oeuvre et notamment ce qui nous intéresse ici c'est dans l'escalier, dans le premier escalier ici avec les ombres projetées. Donc je reviens sur la lumière directe arrière dans le render ici. Alors ici on a fait une passe de, un render layer plutôt où on va plutôt travailler, bien entendu, donc cette projection ici que l'on a pour obtenir un peu le résultat alors en exagérant le résultat que l'on voit ici à l'écran maintenant dans le render view. Ok. Donc on va voir comment obtenir cela. On va venir dans la vue perspective, voilà. Alors dans la vue perspective, on voit que l'on a donc mis en place un spot ici à l'arrière qui va donc envoyer de la lumière alors légèrement bleutée ici, froide avec une valeur relativement élevée, trop élevée je vais la réduire de moitié ici avec une valeur de 5 c'est juste une valeur de test ici, bien entendu on ne laissera pas cette valeur-là à moins de compositer ensuite derrière on mettra une valeur plus faible de telle manière d'obtenir donc dans la lumière de ne pas, comme on dit, cramer la lumière mais d'obtenir dans les hautes lumières du détail qui nous permettront encore de réaliser un compositing correct. Donc ici on va dans le dispositif utiliser comme on le voit une lumière et on va utiliser devant alors ça c'est la première technique en mettant devant donc une grille un plan ici un plane avec donc une image dans le blind set ici avec une image donc projetée donc on aura bien entendu un travail sur la transparence ici qui sera donc le motif que l'on voit ici noir et blanc ça sera donc non transparent dans le noir et blanc ici donc ça c'est la première technique pour qui permet de de pouvoir imaginer projeter une ombre alors ça c'est cette technique là elle est utilisée quand on ne voit pas bien entendu la personne ou l'objet ou la forme qui fait l'ombre là l'idée c'est d'avoir donc l'entrée de lumière par l'escalier comme on le voit donc dans l'image mais de ne pas voir bien entendu ou seulement légèrement ça a été rajouté ensuite en compo de ne pas voir véritablement donc la forme qui crée l'ombre donc ça c'est des techniques qui sont utilisées au cinéma pour gagner du temps au cinéma d'animation par exemple pour gagner du temps où l'ombre portée de l'objet va être truquée avec une lumière et une projection comme on fait ici avec donc une image noir et blanc en transparence car on ne verra pas donc que l'objet qui projette l'ombre alors qu'on a par exemple un arbre très complexe et qu'on a des personnages sous un arbre et qu'on a la lumière solaire qui tape dans l'arbre et qui crée donc des ombres complexes sur les corps des personnages sous l'arbre et bien il est intéressant de truquer la projection de l'ombre par une projection justement avec un plane pour éviter de faire tout un travail de calcul de lumière et d'ombre à travers un arbre complexe pour obtenir juste l'ombre projetée alors qu'on ne verra pas l'arbre voilà ici donc c'est exactement la même chose on ne veut pas véritablement voir le monstre ici qui projette son ombre donc le cadrage va plutôt être de ce type là ça veut dire qu'on va cadrer on va cadrer un bout de l'escalier ici et juste avoir donc la projection de l'ombre donc cette technique là effectivement ce cadrage là et cette technique là va nous permettre d'obtenir juste l'ombre projetée alors on a la lumière ici qui est donc encore une fois classique un spotlight color intensité ici on aura le pénombre à angle et le cone angle ici pour diffuser un peu la lumière et du drop off pour diffuser la lumière par rapport au centre et puis on va avoir donc un plane qui est devant avec comme on a commencé à le voir donc son blin enfin un blin ou un lambert ça aurait été semblable ici et on va avoir donc laisser la couleur telle qu'elle et puis avoir la transparence ici donc qui nous permet de pouvoir dire où passera la lumière ou ne passera pas la lumière ici dans ce cas de figure ici ce qu'il ne faut pas oublier de faire alors on ne l'aura pas trop mais pour les fois où on utilise un shader avec de la transparence et on le voit ici on a un peu un effet de feuille plastique donc pour éviter cet effet là qui ne sera pas dans notre cas de figure préjudiciable au rendu puisqu'on ne verra pas le plane c'est juste la projection le résultat de la projection de la lumière à travers le plane qui nous intéresse et donc ici on ne verra pas le plane mais si on regardait le plane éclairé on verrait cet effet de feuille plastique si on voulait juste avoir le monstre transparent noir profond on ne pourrait pas l'avoir parce qu'on aurait un effet de feuille plastique autour donc en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est de venir descendre les paramètres du specular shading on le voit dès qu'on a descendu le specular holof voilà le color je le remonte l'excentricité voilà et on a d'une brillance feuille plastique et dès qu'on descend tous les paramètres ici on a donc on perd on retombe sur un lambert je dirais et on perd l'effet de brillance donc ça c'est à ne pas oublier ça ne nous intéresse pas encore une fois dans ce cas de figure mais souvent c'est une erreur que l'on commet d'oublier quand on met de la transparence de venir voir la corrélation avec les specular shading alors si ce qui nous intéresse on doit le faire briller c'est à dire ce qui est visible doit être brillé et bien on calera donc bien entendu la transparence le specular color sera calé sur la transparence ici en corrélation donc dans l'hypershade on construira ça assez facilement de telle manière que ce qui brille c'est seulement ce qui est visible ou ce qui est visible brille et ne brillera pas la partie transparente parce que ça donnerait un effet de vitrage ou un effet de feuille plastique encore une fois ok donc ici le réglage des paramètres pour le plane on voit bien le détourage ici on va y revenir dessus sur le plane on vient aussi sur les shadows ici et on va utiliser bien entendu use-retro-shadow pour avoir des effets de la transparence si on utilisait le use-def-map-shadow ici qui est le premier type de calcul d'ombre dans Maya et bien on n'aurait pas le bon résultat ici il faut utiliser la méthode de ray-tracing méthode utilisée par Mentalray et qui est par défaut maintenant coché dans Maya 2016 on a donc à régler les paramètres de light-radius shadow ray ici et ray-def limit donc light-radius on a mis une valeur de 0,5 c'est la largeur de la de la pénombre et de l'ombre de la pénombre c'est la la largeur de la pénombre de la frange entre l'ombre et la lumière ici plus ou moins importante et le shadow ray c'est le nombre de rayons qui vont construire cette frange ici qu'on appelle aussi terminaison entre l'ombre et la lumière et puis on a le ray-def-limit ici qui donne le nombre de rebonds pour encore calculer de l'ombre si on passe à travers des objets complexes comme des verres semi-transparents et qu'on veut encore calculer de l'ombre ici on a besoin d'avoir une valeur relativement élevée ok donc voilà pour les paramètres de mise en place je reviens juste pour sur le paramètre ici donc du plane il y a un paramètre important plane shape on le voit ici on va venir décocher primary visibility ici alors on a le render stat on ouvre le panneau render stat du shape on a différentes possibilités et on vient décocher primary visibility alors on vient cocher primary visibility parce qu'on ne veut pas voir le plane ce que l'on veut c'est le résultat du plane donc ce qui nous intéresse et plus précisément c'est l'ombre créée par le plane donc on laissera bien entendu cast et resave shadow surtout cast shadow resave shadow il n'en reçoit pas mais cast shadow donc on laissera les deux shadows par exemple et on enlèvera surtout primary visibility donc ça c'est assez intéressant cette différenciation entre les effets premiers et les effets secondaires les effets secondaires étant les shadows ici mais aussi les réflexions et les réfractions donc sur certains objets par exemple on voudra obtenir les réflexions et les réfractions et pas la visibilité première ça veut dire donc le canal diffuse ou colore selon les shaders et avec le système d'ombrage premier que l'on a donc sur un objet et donc ça c'est assez intéressant bien entendu pour faire des trucages pour récupérer éventuellement des réflexions et des réfractions dans des passes de rendu construites pour ça et on augmentera à ce moment là les possibilités des lumières pour intensifier les réflexions et les réflexions sur les objets sans brûler l'objet puisqu'on l'aura enlevé de la primary visibility ça nous permettra d'obtenir donc ces informations là sans avoir le désagrément d'avoir un objet soit trop brûlé soit trop sombre soit trop ou pas du tout comme l'on veut notamment ou pas du tout visible dans la scène comme l'on veut ici on ne veut pas du tout voir le plane ce que l'on veut c'est juste l'ombre du plane pour faire croire que c'est une ombre mystique par exemple et qu'elle vient comme ça de manière mystérieuse de toute façon elle est hors champ ici et on ne la verra pas et donc on voit le résultat de ce travail préparatoire donc technique notamment en enlevant la primary visibility dans l'escalier on ne voit pas le personnage c'est comme s'il n'y avait rien et donc du coup la lumière projette directement elle ne touche pas l'escalier alors on pourra augmenter le cône du spot ici spot shape ici on peut élargir le cône de telle manière que l'escalier soit touché par la lumière mais on voit ici qu'on a bien l'ombre le plane projeté créant une ombre une fausse ombre ici alors que l'on pourra ensuite déformer éventuellement étirer et flouter mais on pourra récupérer cette information là en compositing l'information ici du rendu de la projection et venir légèrement la flouter bien entendu et ainsi de suite on peut très bien le faire aussi dans la 3D en ayant une image dans le plane préparée dans Photoshop que l'on aura déjà floutée étirée déjà transformée un peu en ombre donc on voit dans l'escalier ici une découpe très précise que l'on pourra encore une fois améliorer dans Photoshop avant et donc obtenir directement le résultat ici dans le logiciel 3D Maya ok donc on a élargi ici le cône pour avoir des effets de bord de la lumière on voit que ça travaille un peu mieux mais on a quand même l'escalier qui est sombre alors on pourra enclencher de la GI donc l'illumination globale comme on l'a vu dans d'autres tutoriels et bien sûr ça reste la solution intéressante pour obtenir une illumination de la scène de manière assez réaliste enfin si on veut aller un peu plus rapidement d'abord et puis dans une zone comme ça limitée d'un escalier retrouver un peu cet effet de GI et bien on va pouvoir rajouter une lumière ponctuelle par exemple ici donc ça c'est assez intéressant de voir ce travail là même si la GI reste une solution des plus intéressantes pour encore une fois avoir donc de la lumière supplémentaire dans l'escalier ici mais on va pouvoir aller plus rapidement encore une fois avec une lumière ponctuelle ici que l'on va pouvoir mettre en place alors ça nous permet de voir un dernier élément technique donc je suis dans la vue perspective je reviens ici recadré ok donc j'ai ma lumière qui est plus ou moins bien placé ici qui va projeter enfin qui va envoyer donc de la lumière mais malheureusement elle va recréer une ombre une fausse ombre à travers le panneau ici donc le plane 1 ici qui sert donc d'éléments pour projeter l'ombre par rapport au spot donc par rapport au spot ça se passe bien par rapport à la lumière j'aimerais pas avoir cet effet là donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser un élément technique très important dans Maya pour les lumières comme pour les autres éléments techniques c'est le Relationship Editor et là dans les Relationship Editor dans les éditeurs de sets ou de relations on a quasiment tous les types de relations et notamment on a la relation lumière object lumière object oui light object pardon avec soit light centrique on est centré sur les lumières ou sur les objets ici on retrouvera la même chose qui est très importante pour la dynamique dynamique Relationship Editor ici pour les renders layers et ainsi de suite et pour l'UV leaking on l'utilise pas mal aussi pour savoir quelle texture liée à quelle UV map donc ces Relationship Editor dans Maya sont vraiment très très importants light leaking ici light centrique et donc ça va nous permettre justement de déconnecter l'influence donc de la nouvelle ponte light que je viens de mettre en place ici avec le payplane 1 ok donc ici je décoche payplane on voit par défaut tout le monde est touché par la lumière puisque c'est illuminate by default ici on le voit dans la lumière illuminate by default et on vient donc décocher le payplane ce qui fait que maintenant la lumière va passer à travers et surtout dans cette lumière là on va pouvoir projeter des ombres voilà en x-ray ici alors là traduce on va remettre 0.5 chadoré 15 pour celle là juste et redef limite 5 ici et donc en enlevant donc ici le payplane la lumière va pouvoir donc travailler en tant que lumière et ombre sur les autres objets sauf sur celui-ci et donc ici on voit que dans le rendu on vient éclairer donc un peu l'escalier ici alors on pourra ensuite régler donc pour finir les paramètres à la coloration on reviendra sur du bleuté froid et puis on pourra utiliser le decay rate ici pour donner une impression de décroissance de la lumière pour qu'elle soit intense donc en haut de l'escalier et moins intense alors tout dépend bien entendu du cadrage que l'on fera au final parce que si on voit pas l'impact de cette lumière là sur les dernières marches d'escalier ça servira à rien ici mais voilà donc ces deux techniques ici que l'on peut utiliser la projection avec ne pas oublier le primary visibility et puis le relationship editor pour les lumières c'est ce qui fait un peu la base de la mise en oeuvre donc des lumières dans Maya pour pouvoir de manière très précise obtenir tel effet avec telle lumière sur tel objet dans un espace de la scène 3D ce qui va nous permettre d'être très précis sur notre mise en lumière qui est bien entendu une phase très importante donc de la réalisation de la scène finale de l'image finale ou du plan terminé de la scène finale